Coucou, c'est encore à moi. Je vais vous montrer encore une dernière fois un petit tableau sur Word. J'ai lancé Word que je vais enregistrer tout de suite car je voulais vous montrer ici comment on peut faire un tableau et faire une somme dans un tableau de Word. Dans un tableau de Word. Pour tout ce qui est calcul, le mieux c'est de faire Excel quand même. Mais on peut faire quand même un petit calcul dans le tableau de Word. Donc je vais faire Insertion, je vais insérer un tableau qui comporte trois lignes par exemple et un, deux, trois, quatre, un, six, trois colonnes, excusez-moi, et silence lignes par exemple. Je vais donc remplir, je peux changer la dimension sur Disposition, Propriétés, centrer mon tableau ici, colonne, pour changer la dimension de ma colonne 1, je souhaiterais à 6,5 par exemple, colonne 2, je note pile poil 5, et colonne 3, pile poil 5. Ça, vous connaissez, je dis OK. Je vais donc remplir mes cellules, la touche tabulation me permet de changer donc de cellules très rapidement, et je vous montrerai donc ici comment je peux faire une somme. Ce qui, je vous conseille de, pour faire une somme dans un tableau de Word, de bien séparer vos lignes. Comme là, il y a plusieurs lignes, c'est important, sinon ça ne calculera pas la somme que vous voulez faire à droite. Je tabule pour changer mes cellules, pour pouvoir les remplir. Et je mets n'importe quel chiffre, à peu près, hop, tabulation. Et là, je vais écrire Distance, Parcours. Je vais fusionner les deux cellules qui sont en moi, je clique dans la première, je reste appuyé, je fais glisser ma souris, et dans Disposition, Fusionner les cellules, afin que ce soit plus jaune. On va mettre en forme notre tableau. Je sélectionne mon tableau en entier, afin de changer dans Accueil, le style d'écriture que je souhaite, la taille de la typographie, la couleur, si je le souhaite, après c'est une question rouge. Je vais sélectionner la première ligne, je vais centrer mes données, et avec le petit saut, mettre de la couleur, vous avez déjà mis tout ça. Dans l'onglet Mise en page, là où je vais équilibrer l'espacement avant-après, 12 avant, 12 après, comme ça pour les petits, c'est plus joli. Je vais faire de même avec mes lignes juste en dessous, espacement 6 avant, 6 après, pourquoi pas. Et je vais centrer Distance Parcourue, derrière, c'est plus joli. Je corrige mon phone, clic droit, clic gauche, clic droit sur les mots sous les lignes, clic gauche pour en place. Je peux centrer mes données, je sélectionne mes trois lignes ici, et je vais cliquer sur Centrer ici, pour centrer mes données dans les cellules. Ce que je voulais vous montrer là, c'est comment faire le total de ces trois nombres, le 250, le 170 et le 230. Je vous ai dit, il faut bien séparer les lignes. Donc, je me positionne sur la dernière cellule qui se trouve ici, et je vais demander dans Disposition, là-haut, ça concerne bien le tableau, et vous allez à droite du ruban, ici, vous avez Formel. Je clique dessus. Et je vais dire simplement OK. Il vous dit égale Somme, ça veut dire Somme, donc c'est un total que vous allez faire, et vous dites OK. Et il vous fait bien le total, sans aucun souci. Voilà, c'est comment faire un petit total rapide sur Word. J'enlève ça, je recommence. Je vais vous dire Disposition, le total Formel, ici. Vous pouvez insérer plusieurs fonctions, tout comme dans Excel, mais le mieux, quand vous avez des calculs à faire important, c'est plutôt de se mettre sur Excel. mais comme vous le voyez, je peux faire le total des trois lignes qui sont ici, en faisant Disposition, Formule, et je ne veux qu'une Somme. Je dis simplement OK, ce qui me permet de faire la Somme de mes trois lignes. On peut changer la dimension des colonnes si l'on veut rapidement, en se mettant sur le bord du trait, par exemple, distance en kilomètre. J'aimerais que cette colonne soit un peu plus étroite ou plus large, peu importe laquelle, vous pouvez vous mettre là si vous voulez. Vous voyez les deux flèches, vous restez appuyer sur le bouton gauche de votre souris, et vous réduisez la colonne ou vous l'agrandissez vers la droite. Vous pouvez faire la même chose ici. Vous cliquez avec les deux petites flèches, vous restez avec le bouton gauche et vous réduisez la colonne si vous le souhaitez. Ça permet de réduire ou d'agrandir les colonnes assez rapidement, sans passer par le menu Disposition. Voilà pour un autre petit tableau pour vous montrer comment on pouvait passer à une petite Somme vite fait sur Word et j'enregistre. À bientôt.